Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne cette fois le jeu ce sera United Penguin Kingdom donc un city builder chillax sur le réchauffement climatique et la mort des manchots pauvres animaux nous remercions grab the games qui nous a offert cette clé le jeu vaut 14 euros 79 il est en français entre autres il est solo et il ne se joue pas à la manette voilà il n'y a pas de voix il n'y a que les textes dans ce petit jeu tout mignon hop là on passe sur le jeu alors le jeu est tout mignon 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 à dire regardez ils sont tout mignons et donc on va pouvoir faire vivre ces manchots sur une banquise qui va finir par mourir alors petite chose alors dans l'intro en fait c'est une série de diapos là comme ça où il vous explique un peu le pitch du jeu voilà le changement climatique met en danger les manchots et leur colonie reine face à la hausse des températures les manchots se sont mis à utiliser des glaciers d'intérieur et d'extérieur ils ont bien raison pour garder la bière au frais à l'aide d'énergie renouvelable les manchots ont aménagé un havre en réduisant les températures de leur environnement et se servent ainsi d'herbe et de médicaments lorsqu'ils tombent malades les pauvres petits contrairement aux humains les manchots ne se battent jamais entre eux ils ont bien raison ils sont solidaires et vivent en harmonie ils retrouvent le sourire en se divertissant et ils s'éduquent en allant à l'école et à la bibliothèque et ils cultivent leur spiritualité tout ça c'est important après je vous expliquerai toutes les colonies de manchots obéissent à la colonie reine la colonie au meilleur score prend la reine du rhénaum uni des manchots oui oui voilà un bon il ya peut-être une petite référence à un pays ex de l'union européenne peut-être les manchots construisent des tours de défense pour faire la guerre pour se protéger des orques qui attaquent les bâtiments au bord de l'eau et des phoques qui s'introduisent dans leur stock de nourriture pour tout voler bande de mécris en bande de goûner fié voilà nous sommes prêts à faire vivre les manchots voilà donc moi j'ai fait les tutos ils sont très bien fait juste que vous avez des bruits de en fait il ya les textes qui apparaissent et c'est un manchot qui vous les lit en faisant des cris de manchot alors juste pour vous montrer je vais en faire un je vais pas aller jusqu'au bout je vais juste montrer le cri du manchot et j'espère que tout le jeu est pas comme ça parce que sinon ça va être le suicide écoutez moi ça écoutez ça et ça c'est beau regardez c'est beau c'est joli j'espère que c'est tout le jeu est pas comme ça parce que moi j'ai pété un plomb bref voilà on va retourner au menu principal et on va se lancer tout de suite dans une nouvelle partie ah il nous le remet là ça c'est le roi bon il est là et là bon ok on va tout de suite commencer une nouvelle partie alors mode détente normal aille d'accord ok ils te le mettent ah mais c'est parce que tu peux faire un 1 c'est pas mal ça ça c'est pas mal un si tu veux tu peux changer tes petits trucs ouais d'accord d'accord donc tu peux genre dire beaucoup d'orcs et beaucoup de phoques ou une reproduction relativement lente on va se laisser un normal je vais juste vous expliquer un peu le jeu vous allez voir c'est tout mignon carte 1 ah d'accord ok là on choisit notre carte on va partir sur la carte 1 on aura la 6 ah alors regardez il est tout mignon regardez comme il est tout mignon on va prendre lui il est tout mignon je regarde même pas les autres ils sont pas assez mignon mais lui aussi regardez c'est le p... c'est le pirate mais regardez ils sont tout mignon à ils sont tout mignon ils sont trop mignon non mais on va prendre le bébé voilà le bébé voilà comme ça et on va l'appeler la les jeux du cygne tannes voilà et on va commencer le jeu alors pourquoi je dis que c'est chillax comme jeu parce que déjà ok c'est une très bonne zone pour y installer une colonie d'abord placer les bâtiments de base vous pouvez installer dans l'ordre qui vous arrange alors à d'accord je dois d'abord installer ça on me les donne très bien un bon un trésor pour l'argent une pharmacie alors les petits carrés blancs c'est en fait c'est les routes qui vont pouvoir emprunter mettre des routes fait que les persos enfin les les pingouins se déplacent plus vite là il n'y aura pas de route pour le moment c'est juste l'écart des bâtiments donc on peut laisser des écarts ou pas donc la pharmacie en face du trésor évidemment faut bien que notre trésorier ne tombe jamais malade l'entrepôt l'entrepôt pour les ressources on va le mettre ici la cabane des ouvriers pour qu'ils puissent travailler parce qu'il faut quand même bien que ces esclaves travaillent donc en face de l'entrepôt pour pas qu'ils aient besoin d'aller très loin pour aller chercher leurs leurs ressources en plus on est obligé de les nourrir plus il faut les nourrir bon on va mettre la cantine pas trop loin du lieu de travail ok alors pourquoi je dis que c'est un jeu de chillax parce que déjà on peut mettre pause et ça va permettre de tout vous expliquer alors je vais essayer de vous expliquer nous avons ici en haut nos ressources donc ici c'est pour autoriser ou interdire la reproduction pour le moment on va l'interdire nous ne sommes pas dans ce genre de colonies mesdames et messieurs s'il vous plaît c'est surtout qu'en fait il faut des maisons et on les a pas encore quand on aura mis les maisons évidemment qu'on va y aller donc ensuite ici vous avez les habitants donc là on a 9 manchots adultes et 4 manchots bébés et nous avons pas de maison pour les adultes et pas de maison pour les bébés il faut des maisons pour les adultes et des maisons pour les bébés quand on clique sur un adulte donc on peut cliquer soit là haut pour avoir la fiche des adultes soit cliquer dessus ici vous avez ici toute une valeur de statistiques différentes on peut renommer nos petits manchots on voit ce qu'ils font là on voit qu'il ne fait rien il n'a pas de maison et il ne fait rien voilà tout est plein de petites icônes c'est très bien écrit très bien fait nous avons ici sa santé quand sa santé tombe à zéro il tombe malade et doit aller dans la pharmacie pour se soigner il se soigne soit avec deux herbes soit avec un médicament soit deux herbes soit un médicament qui sont ici nous avons ici sa jauge de repos il faut évidemment lui mettre une maison pour qu'il puisse aller se reposer quand il tombe à zéro sa jauge de faim il lui faudra un une une cantine parce que là c'est juste le dépôt de nourriture mais il faudra une cantine pour qu'il puisse aller manger sachant que quand vous vous reposez quand votre santé est à fond que vous mangez que votre spiritualité est à fond et que votre divertissement est rempli vous avez des points de bonheur ici qui monte pareil pour les décorations les glacières si vous leur faites des jeux etc etc tout ça augmente les points de bonheur et l'addition par la moyenne des points de bonheur et de l'éducation donne la productivité de l'animal plus il est éduqué et plus il est content plus il va travailler évidemment il vous faudra des universitaires pour aller à la pêche c'est évidemment ce qu'il faut je rigole le jeu est fait comme ça mais c'est logique dans un sens donc bien faire attention à nos amis adultes et après vous avez les petits et bébés vous pouvez cliquer sur le truc des bébés ils ont aussi une santé un repos une faim divertissement ils n'ont pas de spiritualité etc etc donc eux aussi ils ont un bonheur et une éducation ce qui va augmenter leur productivité quand ils seront adultes parce que au niveau de l'éducation on ne peut les éduquer que quand ils sont bébés adultes on ne peut plus les éduquer donc ça bloque entre guillemets lors une partie leur productivité d'après ce que j'ai compris du tuto voilà voilà donc ensuite nous avons notre nourriture il y a cinq types de nourriture disponibles dans le jeu sachant que les bébés manchots vont toujours manger la nourriture la plus haute disponible voilà donc ils vont forcément manger d'abord le mélange de fruits de mer puis quand on aura plus des poissons séchés quand on en aura plus des calamars quand on en aura plus du poisson quand on en aura plus des krill d'accord le dépôt de nourriture qui est ici ne peut contenir que 2000 nourriture maximum donc peut-être qu'il faudra en construire plusieurs vous en avez des prioritaires et des non prioritaires les prioritaires c'est ceux qui reçoivent les récompenses etc vous avez aussi un truc de récompenses je vous montrerai ça les médicaments bon j'ai expliqué il va falloir faire aussi un dépôt de médicaments et donc les herbes elles se pêchent allez les pêcher c'est des algues en fait et ici nous avons les matériaux de construction donc chaque matériaux de construction on va devoir les trouver les ressources et on va les mettre dans l'entrepôt ça sert à construire les bâtiments sachant que c'est 1500 unités maximum dans un entrepôt si vous détruisez un bâtiment 100% de ce qui a été investi dans le bâtiment vous est remboursé c'est important de le savoir vous ne perdez pas de ressources quand vous déconstruisez un bâtiment ici on voit en quelle année on est en quel mois on est donc nous sommes au mois de janvier et ici vous avez une timeline avec les attaques de phoques qui vont venir dans donc il va y avoir des phoques qui vont arriver un petit phoque de temps en temps pour voler notre nourriture et quand il ya un gros groupe de phoques en fait il ya plein de phoques qui vont arriver vont tous essayer de voler notre nourriture nous pouvons mettre des tours de défense pour nous en protéger dans le tuto c'était un coup un mort donc je sais pas si c'est encore comme ça dans le jeu sachant qu'on tue les phoques mais on peut pas les manger ce jeu ne est pour la préservation des animaux donc on préserve les manchots en tuant les phoques et les orques c'est normal et on va aussi avoir sur cette timeline des attaques d'orques qui sont beaucoup plus solides que les phoques et il faut des tours de défense à canon pour les tuer et on a évidemment la pension annuelle qui va venir nous voler notre argent ici le contrôle du temps classique ici les badges donc on a des badges ici ça dure un an les badges et on peut les activer et en fait il faut voilà il faut construire une patinoire un café un cinéma 250 visites de bâtiment 200 visite au cinéma chaque année et donc quand on l'active débloque le bâtiment bain de glace via le menu des sciences de bonheur supplémentaire pour chaque visite à la boîte de nuit donc ça vous donne des bonus sachant que vous avez de la science à faire qui est ici je pourrais pas vous le montrer tant qu'on n'aura pas construit le bâtiment de science parce que vous allez pouvoir débloquer plein de choses et ensuite ici le menu défense donc ça nous donne ici notre récapitulatif des tours de défense qu'on a les munitions qu'elles ont et combien d'orques et de phoques nous avons tué voilà ici on a le résumé de notre village voilà il faut essayer d'être le plus haut possible d'avoir le plus haut score et il faut essayer d'atteindre de la réputation pour atteindre le niveau de ville le niveau de machin le niveau de truc etc etc alors ce que je n'arrive pas à savoir c'est si ça c'est en ligne ou pas ça j'arrive pas j'ai pas n'a pas l'info ça pourrait être pas mal que ce sont en ligne à voir mais ça me paraît bizarre ce que c'est des symboles qu'on pouvait pas faire donc je pense que c'est des plus des trucs qui sont générés aléatoirement mais bon c'est pas très grave ensuite ici on a une aide donc vous avez les logements ça vous explique les logements comment il faut faire etc etc ça vous donne tous les types de logements même chose pour la nourriture même chose pour la santé etc etc vous avez absolument tout qui est expliqué dans le jeu et c'est très bien fait avec des les images des bâtiments etc etc vous avez ici les indices donc c'est comment augmenter votre bonheur votre or votre réputation etc etc et c'est le même c'est pas le même menu pour tout que vous avez le menu pour la réputation qui est ici alors ça vous donne tout ce qui vous donne des points de réputation et ici les bonus temporaires et à la fin de l'année vous avez votre score voilà qui repart pour l'année suivante c'est bon on va pouvoir jouer je vous ai expliqué les concepts de base donc ici menu des bâtiments menu des routes menu des sciences ça je n'ai pas fait encore l'exploration n'est pas de tuto là dessus des stats le stop normal on voit quand est ce que nos enfants vont devenir adultes ce qu'ils font etc etc on peut les rendre on peut les trier par ordre de productivité etc etc la population si elle monte si elle descend le logement le bonheur les stocks est ce qu'on en a ce qu'on en a pas l'évolution des stocks au fur et à mesure des années et le bilan annuel truc standard est ici les objectifs quand on en aura ok donc on va tout de suite commencer par mais la cabane ouvriers on l'a déjà alors ce qu'on va faire c'est tout de suite on va mettre quatre ouvriers à travailler dedans si c'est les points de science qu'il faut pour les débloquer et ici on voit le nombre de bâtiments qu'on a et on peut passer de l'un à l'autre c'est très bien construisons une maison d'enfants qui a une capacité de cinq manchots ah non c'est vrai il nous faut de l'électricité j'ai oublié l'électricité c'est où là une éolienne alors on va construire une éolienne ici alors il n'y a que certains bâtiments qui demandent de l'électricité vous le voyez ici si on construit cette maison il ya un petit symbole électrique donc si elle n'a pas d'électricité elle est inefficace elle ne fonctionne pas il faut mettre de l'électricité dessus pour qu'elle fonctionne donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un quartier résidentiel au centre d'une éolienne avec une éolienne au centre pardon c'est combien d'enfants par maison cinq on en a quatre c'est bon mais ça c'est trois et on a neuf adultes ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire hop 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 ils vont avoir du boulot au début l'énergie regardez ça d'un coup tout y est vient d'aille hop tu vas te mettre comme ça et on va construire le pôle scientifique tout de suite comme ça on pourra avoir de la science il faut de l'électricité donc on va construire dans le en périphérie du quartier du quartier résidentiel Il va nous falloir des quais pour la bouffe. Vous voyez qu'il a besoin d'électricité également. On va le mettre là. Ils vont avoir du boulot les gars. Quai de pêche. Ok. Ah le collecteur d'armes on peut pas encore l'avoir. Dommage. Pôle scientifique s'était construit, les tours pour le moment n'en a pas besoin. Ok. C'est parti ! Allez au boulot bande de gouniafié ! Nouvelle tâche. Construire un quai des chalichis et une éolienne et produire des krill. Si vous accomplissez cette tâche, vous récupérez 45 points de réputation temporaire pendant 12 mois. Nous avons 2,36 mois, j'ai tout préparé. Donc on va commencer direct par, on va faire ok, on va faire l'éolienne prioritaire. Le poisson prioritaire. Et vous allez me construire une éolienne d'ailleurs. On va essayer qu'elle ne se chevauche pas trop. Ici. En fait c'est celle-là qui va être prioritaire. Celle-là elle va être normale. C'est parti les gars, allez go 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 ! Allez allez allez, je vous construirai des maisons plus tard. Et chose importante, nos manchots perdent de la vie au fur et à mesure du temps. Pour éviter qu'ils perdent de la vie, on doit les mettre soit dans des bâtiments, soit construire des congélateurs. ils sont où déjà ? Je ne sais plus, je ne les trouve plus. Bref, on a un truc de glace à construire. Regardez un phoque, il va nous voler de la bouffe. Il se saligre. Il nous vole quoi là ? Il nous a volé un mélange de fruits de mer, ça va. Donc évidemment comme d'hab il ramène les ressources et ça construit tout seul. Il y en a un qui construit. On ne peut pas mettre parce qu'on n'a aucun générateur ou refroidisseur à proximité. Donc là, ils vont construire ça. Il nous reste 2,18 mois, ça va le faire. Je ne retrouve pas le refroidisseur, ça m'ennuie. Ça c'est pour évidemment les ressources. Bref, vous avez un refroidisseur. Ah bah il est là. Refroidisseur de base, voilà. Et en gros, ils doivent soit être dans un bâtiment, soit être dans l'air d'un refroidisseur pour ne pas perdre de vie. Allez, hop, on va mettre directement 2 personnes pour la bouffe. Et là, on voit qu'il y a un cercle rouge et qu'on n'a pas de canon à neige, enfin de canon pour protéger nos ouvriers, le bâtiment, parce que sinon le bâtiment va être attaqué. Et c'est pas glop, s'il est attaqué. Non mais construisez d'abord l'éolène, ne vous embêtez pas avec les maisons. Oui, vous n'avez pas de maison, mais c'est pas grave, la bouffe c'est le plus important. Et donc on voit que tâche achevée, récompense, nice, merci. Et donc on voit qu'on a une productivité par manchot. Ça, je vous le rappelle, c'est par rapport à leur éducation et leur bonheur. Et nous avons ici d'autres ressources que nous pouvons avoir en les débloquant grâce à la science. On va construire des routes qui permet aux manchots d'être plus rapide sur les routes. Bon, ça coûte de l'or. Indoor par bloc de route, mais je pense que c'est important que nos manchots puissent se déplacer très vite sur les routes. Voilà. Regardez comment ils vont plus vite. peut-être ça, comme ça. Là, on va avoir des maisons. Hop là, nous avons des gens qui ne sont plus sans-abri. Et donc maintenant qu'on a des maisons, on va pouvoir leur dire, faites des bébés. Ok. Ah, ils vont dormir quoi, sérieusement. Les pires, les pires. Nouvelle tâche, construire une maison d'enfance. C'est fait. Trois huttes. Produire des krill. Ça, c'est bon. On peut faire ça. Les krill se produisent parce que nous avons des gens qui travaillent. En priorité, cette maison, bande d'esclaves. Ils vont tous tomber malades. C'est très bien. Ok. Le pôle scientifique est en construction. On va pouvoir mettre des scientifiques pour... On a déjà une perte de médicaments. Mais c'est pas très grave. Avec cette science, on va pouvoir créer nos refroidisseurs pour plus qu'ils tombent malades. On va en mettre quelques-uns. Vous allez voir. Comment ça fonctionne. Ok. Il nous faut un esclave là-dedans. On a fait 2 sur 4 krill. C'est très bien. Et ici, vous avez... Le tableau des séances. Alors. En fonction, quand on atteindra ville, on aura d'autres, etc. On a d'autres bâtiments disponibles. Plus on va loin dans le jeu. La rampe des nouveaux peut vous faire avoir des nouveaux manchots. Autre que par la reproduction. Tant qu'on n'a pas mis ça, il n'y a que la reproduction qui peut nous donner de nouveaux manchots. Il dorme donc on va peut-être... Tâche achevée. Très bien. C'est très lent. Ok. Alors, on peut évidemment dire, je ne veux pas ces trucs-là ici. Vous le savez. Enfin, vous le savez, non. Mais... Ok. Donc là, par exemple, on peut voir dans nos stocks, si on prend les médicaments. On n'a pas encore passé un mois ? Non. On n'a pas encore passé un mois. Le jeu est assez lent. Sauvegarde automatique, évidemment. Donc là, en août, on aura des orques qui vont nous attaquer. Il n'y a pas eu trop de descente. Point de science, ça va monter tout seul. Ok. Donc, il va nous falloir quand même des tours de défense. Alors. Le tour de défense, c'est où ? Non, ça, c'est les décorations. Ah oui, il faut qu'ils aient un temple, c'est vrai. Alors. On va mettre une petite tour ici. On va en mettre une ici. Alors, il faut quelqu'un dedans pour travailler. Donc, attention à ce qu'on fait quand même. Il faut qu'on ait assez d'esclaves. Voilà. Annulé. Oui. Il est mal positionné. Voilà. Il n'y a que 4 points de science, c'est pas beaucoup. Une nouvelle tâche. Construire un pôle scientifique et créer des points de science. On accepte. Voilà. Donc, les tâches au début du jeu vont vous orienter pour gagner. pour gagner le jeu. Enfin, pour gagner le jeu. Pour vous faire avancer dans le jeu. C'est évident. J'ai combien qu'il faut rien ? Hop. J'ai combien de 100 emplois ? C'est où déjà ? C'est là. J'en ai plus qu'un qui n'a pas d'emplois. Très bien. Alors, par contre, on va devoir reconstruire des maisons. Toi, tu vas regarder par là. Et toi, tu ne peux pas à cause de ça. Mais ce n'est pas grave. Ici, on pourra mettre un congélateur. Voilà. Et donc, cette zone-là, c'est la zone d'action. Donc, en fait, ils prennent des blocs de glace. Merci. Ils prennent des blocs de glace pour faire des lances de glace. Et pour pouvoir tuer les phoques. Et ils ne quittent jamais la tour. C'est ce qu'a dit le tuto, en tout cas. Donc, on va être protégés des phoques. Il va cependant nous falloir... Alors. Après, on peut tricher avec le jeu. C'est-à-dire que, comme on ne perd pas de ressources, on attend que les orques attaquent. On détruit le bâtiment. On se fait assez de stock. On détruit tous les bâtiments près de la mer. Les orques attaquent. Et on les reconstruit après. Ouais. Et au moins, on n'a pas besoin. Alors. On va aller chercher ça. Pour après aller chercher... D'abord le collecteur d'herbes. Non, je veux... Ah bah non, c'est 21. Donc, on va d'abord aller chercher le collecteur d'herbes. Pour le collecteur d'herbes, il va me falloir un esclave. J'en enlève rien d'ici. Si je n'ai pas de nouveaux enfants qui sont grandis. Voilà. Hop. Le dernier. Donc là, normalement, on a tout le monde qui est occupé. Non, ce n'est pas ça. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Tout le monde travaille. Ah, mais regardez. Dans 0,2 mois, on a deux adultes. Très bien. Juste assez pour le collecteur d'herbes. Si ce n'est pas beau tout ça. Nouvelle tâche. Débloquer. Créateur de blocs de glace. Ah. Ça va me donner des médicaments. Donc, je vais l'accepter. Donc, créateur de blocs de glace. Ici, je peux construire ça. Ça demandera de l'électricité. C'est... Mettons-le là. OK. Vous avez vu d'un coup. Hop. Alors, par contre, où est-ce qu'on voit... Parce que j'ai dit oui à la reproduction. Ah, il a calé. Je ne vois pas le taux de reproduction. Ah, regardez. C'est 50 points de vie par... D'accord. Par lance. On va produire quatre blocs de glace. À mon avis, ça va aller vite. C'est un ou deux ? C'est deux. Ça tombe bien, j'en ai deux. La science est où ? La science, on est à 8. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué sinon ? Plus un bloc de neige. Collecteur de déchets. D'accord. Allez, allez, allez. Le bonheur descend. L'éducation descend. La réputation descend. C'est horrible. Au secours. Regardez, c'est mignon. La grosse... Alors, là, on est au niveau de la qualité du jeu. On est en ultra. Vous n'aurez pas le jeu plus beau que ça. Je ramène de la nourriture. Après, le stock de bouffe est assez loin. Je devrais peut-être en remettre un ici. Ça les rapprocherait quand même. Faisons ça. Ça les rapprocherait. Tâche achevée. Merci. Pour les médicaments. Nous apprécions. Un... 14. C'est 21. On a dit. Feu ! Feu, archer ! Feu ! Oh oui ! Tuez le phoque ! C'est bon, il est mal. Evidemment, elle tire que si elle a des munitions. Si elle n'a pas de munitions, elle ne peut pas tirer. Euh... Ah, on a eu un bébé ! Ouiiii ! Donc c'est à peu près un mois pour avoir un bébé. D'accord. Après, je sais pas c'est quoi le taux de productivité des enfants. Selon le taux. Taux de fertilité. Ah, d'accord. C'est noté là. Ah, on est bas. D'accord. Alors, comment on re-augmente ça ? On ne sait pas. Alors oui, vous pouvez passer d'une maison à l'autre en appuyant ici. D'accord, on a un taux de fertilité bas. Il va falloir qu'on se dépêche. Hop ! Donc là, j'ai mis que c'était lui le principal. Donc c'est lui qui va recevoir les récompenses des tâches. Euh... Ouais. Ah bah c'est bien. On va les produire. On a dit que c'était 21, nous sommes à 20. Et ça, c'est un truc important. C'est un truc de la glace là. De la santé euh... Bon, la santé elle remonte mais euh... Ah bah. On va en descendre aussi. Le tuto vous apprend quand même très très bien les bases. C'est très pratique comme tuto. Il est très bien fait. Ah mais on gagne de l'or quand on tue les phoques. Très bien. Certainement qu'on revend leur pot. D'ailleurs qu'on soit dans un autre quartier résidentiel. C'est bien, c'est des petits blocs comme ça de banquise. C'est sympa. Ah. Voilà. Une salle des fêtes et un vase. Très bien. Merci. Alors, maintenant on a le congélateur. Alors, je sais plus où c'est. On avait dit... Là. Alors. Donc, la petite zone bleue. Ah, on la voit pas. Voilà. Regardez. Il y a une petite zone bleue. C'est toute la zone où les manchots ne tomberont pas malades. À savoir qu'ils ne tombent pas malades près des bâtiments. Enfin, dans les bâtiments. Donc, on va en mettre un petit peu. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un là. Voilà. Et nous, on veut pas que nos... nos petits... manchots ne tombent malades. Evidemment. Hop là ! Vous allez voir. Ils vont le construire. Il faudrait qu'on reconstruise des routes aussi. Regardez. Ça va, il n'y a pas trop de cris de manchots dans le jeu. C'est vraiment pour le tuto. Et voilà. Et donc, tout ce qui est ici. Donc, ce refroidisseur produit une zone... de glace... produit de la glace dans une zone. Les manchots ne perdent pas de vie lorsqu'ils sont dans une zone d'interaction d'un refroidisseur actif. Et il obtient 3 des points de bonheur. Donc là, par exemple, ils vont avoir pas mal de bonheur. En plus. Voilà, voilà. Nouvelle tâche ! Une rampe à nouveau. Je pense à la rampe de nouveau. Produire des krill. Niveau de la science, j'ai 4. Ouais, ça passe. On va pouvoir reconstruire des maisons aussi. Non mais voilà, c'est un jeu chillax. On n'est pas embêté par 12 milliards de trucs. Moi, je trouve que c'est chill. Après, il faut aimer. Mais voilà, ça vous jouez à ça quand vous revenez du boulot. Vous êtes tout détendu après. Niveau des matériaux... Pourquoi je regarde là ? Je les ai en haut. Cet homme. Voilà, et donc là, on voit qu'on a déjà tué 4 phoques. Et qu'on a bien 2 tours de glace. Une à 15 et une à 14 lances. C'est 14 max. Comment on a fait pour en avoir 15 ? Ah, parce qu'ils ont construit 2 et qu'il y en a certainement une qui a dû faire un coup critique de tuer un phoque en un seul coup. Certainement. Voilà, et donc là, on voit le chemin des manchots. Donc là, il fait ça. Hop, 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 hop. Pour aller jusqu'à l'entrepôt. Alors, est-ce que mettre un autre entrepôt aussi, ici, pour faciliter le transport ? Est-ce que c'est pas une bonne idée ? Je ne sais pas. En tout cas, on leur construit des routes pour qu'ils marchent plus vite. Alors, par contre, j'ai remarqué qu'ils ne suivent pas forcément le chemin des routes. Voilà. Ils ne vont pas forcément au plus rapide. Je ne sais pas si c'est une volonté ou si c'est un bug, mais... Enfin, dans le tuto, ils ne suivent pas forcément les routes. Après, les routes, ça ne coûte pas cher. Ça coûte un dehors. On nous a dit de faire ça. Et de construire la rampe à nouveau qui est ici. On va le mettre en priorité, s'il vous plaît. On a les sans-abri. Oh, vite ! Envahit des maisons. Alors... Euh... Là... 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 Envahit des maisons. Allez, allez, allez. Pour construire ça. Pour réussir l'objectif. Et maintenant, vous me construisez ça en urgence. Allez, allez. On se bouge. Santé. Voilà. Et là, on voit... Regardez. On a ici le petit machin qui nous dit qu'il ne perdra pas de santé. Il a 9% de vie. Ah, on peut l'enlever de... Ok. Et voilà. Donc là, on nous dit toujours... Euh... Deux nouveaux manchots dans 3,1 mois. D'accord. On nous dit toujours qu'il n'y a pas de protection. Euh... Anti... Anti-orc. La tour d'actualité. L'école. Bah, elle est où la tour... On l'a pas dès le début la tour. Euh... Tour à canon de glace. Aïe. 350 de points de science. D'accord. C'est pas pour tout de suite. Allez, allez, allez. Ah, lui il est malade. Il doit aller à la pharmacie. Va devoir faire aussi le truc de pharmacie. Voilà. Et regardez. Hop. On voit ici quand il y aura des nouveaux. C'est quand même vachement bien fait. Hop. Vous regardez juste la petite timeline qu'il y a au-dessus. Et vous voyez tout ce qui va vous arriver. Alors je sais absolument pas si deux tours c'est suffisant pour euh... C'est suffisant pour euh... Pour protéger les manchots. Voilà. Deux qui sont inactifs. Deux sans emploi. Euh... On va peut-être aller chercher le collecteur d'herbes. Pour aller faire de la... Des soins. Là c'est bon. On a toutes les ressources. Euh... Il va peut-être falloir aussi qu'on aille chercher euh... Enfin... Après on a quand même pas mal de... De quêtes qui nous donnent euh... Collecteur d'herbes. Bah justement. Parce que ça nous donne quand même pas mal de... Pas mal de ressources. Allez allez. On se dépêche les esclaves. Et vous voyez que là je joue en vitesse 1 hein hein. Je suis pas en train de... Je joue pas en vitesse 75 hein. Après on pourrait jouer en vitesse plus élevée. Mais il faut quand même qu'on comprenne ce qui se passe à l'écran. Et regardez. Hop. Euh... Normalement. Lui. Voilà. Il rapporte 3 points de bonheur déjà. Parce que ces maisons là. Elles ont des points de bonheur. Euh... Et comme ça prend qu'une seule case. En vrai c'est assez simple à placer. Ouais je peux pas le recommencer le truc à nouveau là. C'est un seul par euh... D'accord. Hop. Comme ça prend vraiment pas beaucoup de place. On peut venir encore en caléen. Euh... Ici. J'ai débloqué mon... Non. Je suis qu'à 13. Peut-être falloir construire un deuxième truc de science hein. La science elle est pas très rapide. Il est où le truc de science déjà ? Non ça c'est les glaces... Trésors... Et le trésor peut avoir que 1500 balles hein. Donc il faut quand même faire attention. Donc il faut quand même faire attention. Bah merde je le trouve plus. Il est là. Hop. On peut le caser là. On le case là. Pour avoir toujours plus de science. Et vous voyez que euh... Il y a une paire de techno à débloquer hein. Donc euh... Voilà. J'aimerais bien aussi débloquer euh... Un collecteur d'armes. J'aimerais bien débloquer un... Genre un truc comme le vase et etc. Pour euh... Pour euh... Pour vous montrer. Les décorations. Ah non c'est dans les soins. Collecteur d'herbes. Euh... Ah je peux pas à cause du pont. Je pourrais le mettre là. Je vais le faire. Je vais construire... Une éolienne à côté. Hum. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là pour pas gêner d'autres bâtiments qu'on mettrait euh... Au niveau de l'eau. Lui il donne deux points de bonheur. Lui il donne un point de bonheur. Très bien. Lui il donne trois points de bonheur. Non. Bah non c'est des points de bonheur qu'avec les maisons. Je suis-je bah hit. Et on va bientôt avoir l'attaque. Des phoques. Hop. Et. On a toujours un qui fait rien. Alors. Stand de nourriture. Ah oui. Ça c'est pour euh... Préparer les plats. Faudra. Faudra aussi ça. Mais je veux euh... Vous montrer le... Le vase. Là. Niveau max. Et après ils produiront des herbes. Tu n'avais pas mis de spiritualité d'ailleurs. C'est ouf. Ah mais le temple il faut le débloquer aussi. Eh ben ils n'auront pas de spiritualité c'est tout c'est comme ça. Ce sera tous des athées. Ah vous pouvez aussi appuyer sur le gros euh... le gros plus. Ah non mais il y en a à 150 PV. D'accord. D'accord. C'est pour ça que euh... On peut avoir 15 euh... 15 lances. D'accord. Ils sont pas tous à 100 PV. Ah hum. On est censé avoir un groupe de phoques qui nous attaquent. Mais euh... Je ne les vois pas. Voilà. Donc là on est parti pour un petit peu de productivité d'herbe. On aime nous produire de l'herbe. Et tout le monde travaille très bien. Ah. Le petit vase. Une déco. Oh vite. Donc euh... Il donne des bonus pour toutes les maisons qui sont à côté. On va en mettre un ici. On va en mettre un... Ici. Et on va en mettre un là. Ça on sait où construire à peu près nos maisons. Donc évidemment c'est un jeu qui se planifie. Si vous voulez tout maxer. Mais je rappelle que vous pouvez toujours détruire les bâtiments. Car ça euh... Ne consommera. Ça vous rend toutes vos ressources. Deux. Groupe de phoques en approche. Ok. Merci. Ah ils sont où ? Je vais te voir combien ils vont être. Là il y en a un. Je suppose que le premier est plus faible que les autres. Si tu viens tout seul t'es mort mec. Ah. Ah oui d'accord. Ah oui. C'est la gay. On secoue. Ah oui. Ils sont nombreux. Ah oui. Ah oui j'ai peut-être pas assez de tours de défense. Ça va être ça aussi les orcs ? Déjà il va y en avoir 28. Dans le tuto il y en avait une mais euh... Ah oui non il te faut beaucoup plus de tours que ça quoi. Donc si c'est le premier groupe et que le premier groupe est plus faible que les autres, je sais pas ce que ça donne les derniers. Ok. C'est noté que les groupes il faut beaucoup plus de tours. Ah on peut les tuer dans l'autre. Ok. Ah la musique elle euh... La musique elle y va hein. Je peux aller repartir. Regardez c'est beau hein. Mais tu mets une musique angoissante pour un... un phoque ? Ah ils reviennent en juillet. D'accord. Faudra plus de tours hein. Après le manchot il prend son temps aussi à tirer hein. Et on voit qu'ils ne loupent jamais leur cible. Et bien euh... voilà pour cette petite présentation du jeu. Euh... si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai de vous en refaire un petit peu comme du card town. Euh... et voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501 1